Salut à tous c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire le book haul du mois de décembre et c'est complètement indécent, il y a beaucoup trop de livres, je ne les ai même pas comptés. Comme je vous en ai parlé dans mon bilan de 2021, j'ai envie de baisser ma consommation de livres. Je trouve qu'on est vraiment dans une surconsommation sur les réseaux sociaux littéraires et j'aimerais faire beaucoup d'efforts par rapport à ça en 2022. Du coup on va dire que j'espère que ce sera le dernier book haul aussi conséquent que j'aurai à vous présenter sur la chaîne et c'est parti ! Le premier livre que j'ai à vous présenter c'est un album de Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe. Il s'agit de l'étonnante famille à Penzel que j'ai acheté au salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil pour le faire dédicacer par Benjamin Lacombe. Et j'ai bien fait puisque regardez quelle merveilleuse dédicace que j'ai reçu, vraiment il est juste trop trop beau. Je ne l'ai pas encore lu puisque j'avais commencé à le feuilleter dans la file d'attente mais finalement j'avais envie de le lire tête reposée vraiment au calme chez moi et en fin de compte je ne l'ai jamais fait. Mais ça ne saurait tarder puisque j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire et de découvrir cette famille extraordinaire. Ensuite au salon de livres et de la presse jeunesse de Montreuil j'ai acheté également La Sphère de Alexane Delis. C'était pas un livre vers lequel je m'étais initialement dirigée puisque je voulais lire Decentes d'encre et d'écume qui est une histoire de sirène qui se passe dans le Finistère mais finalement lorsque j'ai lu le résumé de celui-ci j'ai totalement craqué et du coup je l'ai acheté. Il s'agit d'un one-shot de science-fiction qui me fait très envie, j'en sais pas beaucoup plus honnêtement. J'ai oublié le résumé aussitôt que je l'ai lu et c'est pas plus mal puisque ça me permettra de découvrir entièrement l'histoire lorsque je le lirai tout simplement. On passe maintenant à la fantasy et dans cette catégorie mon mari m'a offert le tome de la trilogie de Daevabad qui est Le Royaume de Cuivre. Je n'ai pas encore lu le premier mais c'est de la fantasy orientale qui me fait très envie en particulier pour la saison estivale et c'est vrai que là maintenant tout de suite en plein hiver j'ai pas spécialement envie de lire de la fantasy orientale. J'étais un petit peu frustrée que le deuxième tome sorte en plein mois de décembre puisque forcément j'avais envie de l'avoir en format relié et je savais que si j'attendais l'été de lire le premier tome je ne pourrais pas avoir le format relié, il ne serait plus disponible d'ici là. J'espère vraiment que je vais aimer mais en même temps je n'en doute pas trop puisque j'ai entendu beaucoup d'avis très positifs sur ses romans et j'ai hâte de découvrir cet univers tout simplement qui d'ailleurs est un univers qui me faisait déjà envie à l'époque en VO avant même qu'il soit traduit mais qui me faisait un petit peu peur et là pour le coup maintenant que c'est en français je pense qu'il n'y aura pas de soucis de compréhension pour moi. Ensuite j'ai reçu dans mon calendrier de l'Avent de Noël avec Annabelle la trilogie des faucons de Ravera de Melissa Caruso. C'est une trilogie qui a l'air vraiment géniale dans laquelle on va suivre une protagoniste qui est enrôlée de force dans une armée de faucons, enfin de fauconnier du coup et dans cette histoire il y a une magie très particulière qui a l'air très intéressante et j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire pour toutes ces raisons. Je sens que ça va beaucoup me plaire. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà lu ce que vous en avez pensé puisque ce sont des formes à poche donc ça fait un petit moment que ce livre est sorti déjà en grand format. On passe maintenant au fantastique et dans un premier temps j'ai reçu les deux tomes de La Marque des Anges de Laini Taylor donc qui est l'autrice du Faiseur des Rêves, une trilogie qui me fait très envie et qui est déjà dans ma pile à lire mais que je n'ai toujours pas sorti de là et pourtant j'avais vraiment envie de découvrir la trilogie de La Marque des Anges qui a l'air vraiment superbe. C'est une histoire dans laquelle on va suivre un amour interdit entre une chimère et un ange et j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire qui semble complètement folle et pleine d'aventures. Je remercie grandement Gallimard Jeunesse de m'avoir envoyé ces deux premiers tomes. Toujours dans ce mélange d'histoires d'anges et de démons, j'ai également reçu le premier tome d'Easy de Love de Marie Matthews qui est publié chez Milady. C'est une histoire que j'ai hâte de découvrir encore une fois pour cette dualité ange et démon et ici il s'agit d'une histoire inspirée par le jeu mobile du même nom que je ne connais pas du tout donc j'ai hâte de découvrir cette histoire pour en savoir un petit peu plus. Ensuite je me suis acheté le Liste de Feu de la Prophétesse de Jacqueline Besson qui est publié chez Rivka et qui me faisait extrêmement envie. Ici c'est une histoire qui se passe à Londres au début du XXe siècle dans laquelle les protagonistes seront plongés au cœur d'un complot qui va à la fois mêler le passé et le futur. J'ai hâte de découvrir un peu plus de cette histoire, ça a l'air vraiment super chouette. En plus avec ma précommande Rivka j'avais un petit pin's juste trop 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 beau. Vraiment je suis trop contente quoi. Toujours dans un achat que j'ai fait sur le salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil j'ai acheté le premier tome des Enchantresses de Sophie Gliocas qui est un livre qui me faisait très envie. Tout simplement parce que cette histoire se passe en Bretagne et on va y suivre trois adolescentes qui vont trouver un grimoire de magie et l'utiliser sans penser que ça va vraiment marcher jusqu'au jour où du coup elles vont vraiment devenir des Enchantresses et j'ai hâte de découvrir cette histoire et d'en savoir beaucoup plus. Ça a l'air assez rapide à lire donc voilà j'ai hâte de m'y mettre. Le dernier livre dans ces univers un peu fantastiques il s'agit de La Cour des Ténèbres, le premier tome de Vampyria de Victor Dixon que j'ai acheté parce que l'auteur était là et je voulais le faire dédicacer également et vraiment j'ai trop hâte de découvrir cette histoire où on va être à la cour du Roi Soleil. C'est un livre qui me faisait extrêmement envie depuis très longtemps tout simplement parce que j'adore les histoires de vampires et ici le Roi Soleil est transformé en vampire et a transformé tous les membres de sa cour depuis très longtemps et du coup règne sur la France depuis un bon moment maintenant. Bref j'ai hâte d'en savoir beaucoup plus et de lire ce livre. Ensuite en romance historique j'ai reçu La Captive du Highlander qui est le troisième tome du clan MacLeod de Hava Kroll. Alors j'avais vraiment pas trop aimé le premier tome pour moi c'était vraiment une déception mais alors le deuxième tome était nettement meilleur donc j'en attends beaucoup de ce troisième tome pour savoir sur quel ton sera la fin de cette trilogie. En tout cas j'ai hâte de suivre le troisième frère MacLeod. En tout cas j'ai hâte de découvrir ce troisième tome du clan MacLeod avec du coup cette fois-ci Ewen MacLeod comme protagoniste et en savoir un petit peu plus encore sur l'Ecosse du 15e siècle. Ce livre sortira normalement ce mois-ci chez Republishing. Oula ça a changé la couleur genre je suis rose c'est trop bizarre. Toujours dans le genre historique j'ai acheté La Trahison de Kamelot qui est le deuxième tome de La Duprie de Gugnèvre. C'est une histoire que j'avais adorée donc La Duprie de Gugnèvre c'est vraiment un livre qui reprend les mythes et légendes arthuriennes un peu à sa sauce et j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome. Je sais que le deuxième tome n'a pas forcément de très bonnes critiques mais malgré tout j'avais envie de connaître la suite et donc je l'ai acheté et j'espère que en tout cas je l'aimerais et si ce n'est pas le cas que j'aimerais encore plus le troisième tome de cette trilogie. Et pour finir avec les univers un peu fantastiques et fantasy j'ai également reçu La Prophétie des Lucioles donc le premier tome de Sam Clément qui est un livre que j'avais découvert lors de la première vidéo des Auto Edition Awards puisque j'avais jugé ce livre à sa couverture et j'ai eu envie d'en savoir un petit peu plus donc l'autrice m'a gentiment envoyé son roman. Ici on va y suivre Mickaël qui est un adolescent d'une modalité qu'il considère affligeante jusqu'au jour où il va se rendre compte qu'il est l'élu d'une prophétie et que sa vie va complètement basculer du jour au lendemain. J'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire qui je pense sera vraiment géniale. C'est un livre qui me fait vraiment extrêmement envie et je remercie fortement Sam Clément de m'avoir proposé de me l'envoyer en service presse. On passe maintenant à tout ce qui est feel good, romance, contemporain, etc. Premièrement j'ai reçu Les fleurs bleues n'ont pas d'épines de Nina Lann qui est un livre qui a l'air vraiment super chouette vraiment un feel good tout tranquille, tout doux et j'ai hâte de le découvrir. C'est une histoire qui se passe à New York dans laquelle on va suivre Kate pour qui tout se passe pour le mieux vraiment elle vit sa meilleure vie elle vient d'être embauchée dans une superbe entreprise l'entreprise de ses rêves elle a des super collègues et tout ça même l'un d'entre eux qui ferait battre son cœur jusqu'au jour où en se dévoilant ils découvrent un petit peu les côtés sombres de chacun et vont apprendre à se connaître et surtout à surmonter leur propre démon j'ai vraiment hâte de découvrir cette romance ça a l'air tout doux, vraiment trop mignon et j'ai hâte de m'y mettre. Ensuite j'ai reçu Une fois Trois de Axel Auclair publié chez Hugo New Roman qui est le premier tome d'une duologie dans laquelle on va suivre des triplés on va suivre ici dans ce premier tome Neil qui va venir emménager chez ses frères et qui va tomber sur Wade un des amis de ses frères et va s'en suivre toute une romance entre eux apparemment c'est un livre qui est plein d'humour et que j'ai vraiment hâte de découvrir pour ce côté-là néanmoins j'ai déjà entendu quelques avis sur cette romance qui serait un petit peu trop soudaine donc j'espère vraiment que pour moi ça ira mais en tout cas j'ai hâte vraiment de découvrir l'humour dans cette histoire tout simplement. Toujours de la part de Hugo New Roman j'ai reçu les trois tomes des Campus Drivers donc qui sont publiés maintenant en forme à poche je vous invite vivement à découvrir cette histoire si vous ne la connaissez pas ici CS Queen nous propose vraiment une trilogie pleine d'humour vraiment riche en rebondissements que j'ai adoré et complètement dévoré en 2021 donc clairement si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus je vous invite à aller voir mes avis sur ces différents romans que ce soit sur Instagram ou dans d'autres vidéos mais vraiment les Campus Drivers c'est une trilogie juste géniale et vous en ressortirez pas indemne. On passe maintenant aux romances de Noël et dans cette catégorie j'ai eu en cadeau avec Annabelle Tout ce que je veux pour Noël c'est toi de Phoenix B.H.E.R. C'est une histoire qui me fait très envie puisque dans celle-ci on va suivre un protagoniste qui est très renfermé sur lui-même qui vit un petit peu en ermite au fond des bois qui un jour en se rendant en ville va tomber sur Rome son amour d'adolescence qui entre-temps a sa vie complètement chamboulée puisqu'elle est en train de vivre un deuil tout simplement son mari est mort en guerre et du coup elle va essayer de se reconstruire petit à petit aux côtés d'Axel et ainsi les deux vont se rapprocher de nouveau et peut-être faire renaître cette flamme qu'il y avait entre eux lorsqu'ils étaient adolescents. Ensuite j'ai reçu un livre de Karen Ponte donc vous reprendrez bien un peu de Magie pour Noël qui est un livre que j'ai gagné lors d'un concours le seul livre que j'ai gagné sur les concours de Noël et vraiment je remercie Ludo fortement pour ce concours parce que ce livre a l'air juste génial. Ici on y suit Victorias qui a 35 ans et qui dirige une entreprise de publicité vraiment d'une main de fer elle est un peu impitoyable avec tout le monde jusqu'au jour où elle se fait renverser par un bus et se retrouve d'un coup dans un centre de réhabilitation de Noël. Victoria déteste Noël mais va devoir se prendre au goût de cette magie de Noël pour essayer de s'en sortir et il va falloir qu'elle se rachète auprès d'une personne qu'elle a fait souffrir par le passé tout cela avant le 26 décembre à minuit et du coup on se doute bien que ce miracle de Noël aura lieu. J'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire je pense que ce sera pour Noël prochain du coup puisque là maintenant la saison de Noël est un petit peu passée et j'ai pas eu le temps de le lire cette année. Et pour finir ce book haul je me suis également acheté les trois tomes de la trinologie Snow Crystals de Sarah Morgan qui pour moi est la queen des romances de Noël et vraiment j'avais envie de me replonger dans cette histoire dont je connaissais déjà les deux premiers mais dont j'ai complètement découvert le troisième tome vraiment ça a été juste génial le troisième tome est un gros coup de coeur pour moi bon je suis trop contente d'avoir acheté ces livres et de les avoir lus cette année c'était quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps et je suis bien contente de l'avoir enfin fait. Ici on y suit trois histoires d'amour différentes une par tome le tout à Snow Crystals une station de sport d'hiver au plein coeur du Vermont je vous laisse découvrir ces histoires parce qu'elles valent vraiment le détour. Voilà c'est tout pour cet énorme book haul j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis de découvrir certains romans sur ce moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo Ciao ! Au revoir !